Le volume de l'économie égyptienne évoluait à 361,8 milliards de dollars, succède celle de l'Arabie Saoudite estimée à 701,5 milliards de dollars et précède celle des Émirats Arabes Unis en troisième position à hauteur de 354,3 milliards de dollars, indique le FMI. En effet, le FMI a prévu une augmentation des taux de croissance du PIB pour les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord de 4% lors de l'année courante, soit une hausse d'environ 0,9% contre le taux de croissance en octobre 2020. Il a prédit dans son dernier rapport sur les perspectives de l'économie régionale, le Moyen-Orient et l'Asie centrale que le rythme du redressement économique varie considérablement d'un pays à l'autre en fonction de l'indicateur de la situation épidémiologique liée au coronavirus, la distribution des vaccins antivirus et l'ampleur de l'influence de cette pandémie sur le secteur du tourisme et d'autres secteurs. L'agence de notation internationale Feature Ratings a indiqué que l'Egypte récupère et retrouvera ce niveau de croissance d'avant pandémie lors d'un colloque virtuel dans lequel elle a passé en revue les données macroéconomiques de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le produit intérieur brut réel de l'Egypte enregistrera 100% dans l'exercice 2021-2022 et cette dernière trônera en tête des pays de la zone lénat ayant réussi à récupérer leur taux de croissance avant l'éclatement de la pandémie, selon Fitch. L'agence internationale met en avant le soutien apporté par l'État égyptien au secteur du tourisme et à la production du gaz naturel qui devra augmenter cette année. Fitch évoque également d'autres facteurs de stimulation de la croissance comme les recettes du canal de Suez et les mesures prises par la Banque centrale qui a réduit son taux directeur de 350 points durant la pandémie. Et pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le docteur Raouf Ghaffar, expert en économie. Docteur Raouf Ghaffar, bonsoir et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir. Docteur Raouf Ghaffar, un grand projet grandiose, celui de la bonification des terres au Sinaï et le fait de rendre les terres du Sinaï ou certains terrains arables est un grand projet grandiose. C'était un rêve, une grande vision. Vous, en tant qu'expert en économie et aussi, vous avez une formation concernant l'eau souterraine. Concernant l'eau souterraine, comment est-ce que le projet d'irrigation et de bonification est susceptible d'avoir lieu ? Premièrement, le fait que nous augmentons sur le plan population, notre consommation augmente et malheureusement, la superficie arable diminue. Et alors, le seul moyen, c'est d'augmenter les superficies, de bonifier des terres nouvelles pour augmenter la production agricole et pour, premièrement, aboutir à une autosatisfaisance pour nous et si jamais on peut exporter. Donc, ça, c'est une chose, à mon opinion, c'est un rêve national, c'est-à-dire une chose qui doit impérativement être accomplie parce que c'est le seul moyen d'aboutir à une autosatisfaisance sur le plan nourriture. Et ça, sur le plan politique, encore, c'est excessivement important. Alors, ça a été toujours un des projets conçus par le président et par l'administration. Et nous savons tous que le nord du Sinaï et la formation de sa terre et de manière qu'elle peut être bonifiée sont beaucoup de coûts comparés à des autres terrains. Alors, ça, c'est un projet, je le répète, excessivement important. À mon opinion, non seulement que ça développe le nord du Sinaï, ce qui est une chose certainement très, très, très importante, mais pour, justement, développer cette superficie et prendre le mieux de cette partie de l'Égypte qui a été tellement ignorée pour des années et des années. En fait, l'irrigation nécessite une grande quantité d'eau et, justement, on est en train de défendre l'eau du Nil. À votre avis, comment est-ce que le processus d'irrigation pourrait parvenir au Sinaï pour satisfaire les besoins de ces terres arabes ? Ma chère madame, nous gaspillons des milliards de mètres du pteau à cause de nos méthodes d'irrigation. Il n'y a pas des pays dans tout le monde, maintenant, qui utilisent l'irrigation par inondation. Ça n'existe plus. Maintenant, il y a des nouveaux systèmes, il y a des nouvelles méthodes qui peuvent, disons, conserver plus de 90 % de la quantité d'eau utilisée pour l'irrigation. Aspects sont gouttes à gouttes. Il y a tellement de nouveaux systèmes d'irrigation à ne pas compter la réutilisation de l'eau une fois et deux fois, etc. Mais je parle de simple utilisation de l'eau pour l'irrigation. Si jamais on transforme ça dans des méthodes modernes, d'ailleurs, ce n'est plus moderne. Ça existe dans tout le monde depuis des années. Mais ça économise, je peux bien dire, plus de 75 à 80 % de la quantité d'eau. Ce qui représente pour nous une chose très importante. Surtout qu'avec, encore une fois, je répète, la population, etc., nous risquons une énergie d'eau qui soit sérieuse. Donc, il faut penser à chaque goutte d'eau et comment l'utiliser d'une manière maximale. Et alors, certainement, l'eau qui va être utilisée à propos de la bonification et puis de la cultivation des superficies rendues arabes au Sinaï, on va utiliser les nouveaux systèmes d'irrigation, les nouvelles méthodes d'irrigation. Et on va être très conscients sur le plan quantité d'eau utilisée pour la réduire au maximum et, justement, bénéficier encore une fois du maximum. Alors ça, c'est une chose... Je ne doute pas que ça va être appliqué. Non seulement ça, mais nous avons entendu les directives du président à plusieurs reprises, même transformer les superficies de la terre arabe qui existent justement dans le delta et ailleurs, transformer la méthode d'irrigation en méthode nouvelle pour, justement, économiser des quantités énormes d'eau qui peuvent être utilisées pour irriguer plus de superficie ou pour autres projets, etc., etc. Mais en principe, c'est une chose, je répète, impérative de économiser l'eau et par l'utilisation des nouvelles méthodes d'irrigation, c'est le seul moyen qu'on puisse achever ceci. Dans quelle mesure nous pouvons recourir et compter sur l'eau souterraine que nous avons en Égypte, dans différentes régions, dans les grands projets de culture et de bonification de terre ? On peut certainement compter sur les bassins qui existent souterrains. Nous avons des réservoirs qui nous tiennent énormes, mais on doit penser sérieusement à ceci. La quantité d'eau souterraine se renouvelle chaque année. On doit bien calculer et essayer si la quantité renouvelable, pour ne pas épuiser cette ressource, parce que moi, je regarde les aquifères et les réservoirs souterrains comme atout, comme ressources. On ne doit pas épuiser ces ressources et on doit utiliser la quantité d'eau qui se renouvelle chaque année. mais c'est une quantité, c'est bien calculé, une quantité assez importante qui peut être utilisée, surtout dans des endroits comme, par exemple, le désert ouest. Il y a les oasis, il y a l'eau souterraine qui existe, je ne peux pas dire en abondance, mais ça existe et ça peut être utilisé d'une manière économique et d'autres emplois, entre autres, le nord du Sinaï encore. Donc oui, les eaux souterraines sont des ressources très importantes qui doivent être utilisées, mais sans exagération pour ne pas justement épuiser la quantité qui existe et pour servir aux générations de l'avenir, inshallah. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.